Alors, quelle joie d'être ici ce matin, d'être parmi les frères et sœurs de Vaudreuil. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'entends des frères qui viennent prêcher ici, entre hôte Dany Côte-Noire qui est venue ici. Alors, c'est l'Église de Vaudreuil. Enfin, j'ai des bonnes rencontres avec plusieurs d'entre vous, avec le comité de recherche pastorale, j'ai des rencontres avec ceux qui sont le conseil des anciens et je me prends, j'ai bien à cœur de ce que Dieu est en train de faire ici au milieu de nous. J'ai un sujet à apporter ce matin, ce n'est pas un sujet facile parce que lorsqu'on parle des choses qui sont proches de nous, proches de ce qu'on vit, des choses qu'on est sensible, quelquefois cette émotion qu'on vit vient à fleurs de peau et on a de la misère même à entendre la personne qui nous parle parce que, imaginez-vous lorsque un médecin vous dit que vous avez une maladie très grave, peut-être le cancer, puis là il continue à expliquer, il me semble que pendant quelques instants on n'entend plus rien parce qu'on vient d'entendre quelque chose qui nous choque et qu'on est sur le choc et là il y a quelque chose que l'émotion prend le dessus. Avez-vous déjà vécu ça? Ou s'il y a des sujets comme hier, je parlais avec un frère qui vivait quelque chose de très, très difficile, j'étais à côté de lui et je parlais puis il n'y a rien qui rentrait. Par la suite, il s'est excusé puis il est venu me voir puis il dit, François, excuse-moi, mais je ne pouvais pas parce que quand ça m'arrive, j'ai besoin juste de rentrer dans ma bulle parce que je vais dire toutes sortes de sottises, mes émotions sont tellement là, je n'arrive pas. Donc, l'émotion qu'on vit avec ce qui est sage d'accomplir, de faire ou de ce qu'on pense, des fois on vit quelque chose puis c'est là, surtout lorsqu'on est meurtri. Quelquefois, lorsque quelqu'un nous parle aussi, on prend les choses personnelles. Les gens nous parlent, nous disent des choses et d'un coup, à ton travail, il y a quelqu'un qui donne un commentaire, veux-tu parler de moi? Et là, finalement, il y a des fois des réactions qu'on peut avoir puis on devient plus émotionnel, on se fait des idées, on met tout ça devant nous puis on se fait tout un plan dans nous puis on met ça devant. Puis finalement, on vit des mauvais moments parce que ce n'était pas la réalité lorsqu'on s'est ajusté à la réalité en disant, est-ce que c'est bien ça qui s'est passé? On est des êtres fragiles, avez-vous remarqué? Sensibles. Il y a quelque chose dans une famille et on dirait que toute la famille. Hier, mon fils m'a dit, ça continue de même, moi là, je m'en va. Oui, oi, oi, oi. Qu'est-ce qui se passe en famille? Je suis parti juste 24 heures, tu sais. Ça fait qu'on a appliqué la discipline hier à la maison puis ça n'a pas été facile pour moi de prendre le temps avec un des enfants puis de régler cette chose. Et on dirait que quand il arrive quelque chose, ma femme et moi, on prie ensemble, on se pose la question, qu'est-ce qui est sage de faire? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est sage de faire pour appliquer. Est-ce qu'on fait ça ou ça? Et là, on demande à Dieu. On est fragiles. On a besoin de direction. Quelquefois, on se trompe. Quelquefois, vous avez été grossi. Vous dites, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre dans mes bras plutôt que de reprendre. C'est quoi la sagesse? Le besoin de grâce. C'est quelque chose qui ne va pas ici. Merci. Ça, c'est l'avantage d'avoir une cravate. C'est ça. Ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup. L'émotion peut nous amener à ne pas entendre ce qu'on a besoin d'entendre. L'émotion nous amène des fois à faire des réactions qui ne sont pas sages. On le sait, on le regrette après. Et lorsqu'on veut faire une intervention, on se demande pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui est sage de faire? J'ai lisé cette semaine l'apôtre Paul qui dit, « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon ce que Dieu a jugé digne de nous confier l'Évangile, afin que nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont des cœurs. Mais selon que Dieu nous a jugé digne de nous confier, excusez, je le répète, mais jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, mais jamais nous avons usé de cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme à peau de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend soin, d'un tendre soin, une nourrice comme un enfant, une nourrice, ces tendres soins de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vie affective, notre vie d'affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, quand vous étiez devenus chers. » L'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens d'une situation qu'il doit corriger. Il est en train de leur dire que « vous ne me recevez peut-être pas, mais je n'ai pas usé, je ne suis pas ici pour flatter, pour dire les choses. » Et quelquefois, comme prédicateur, lorsqu'on retrouve des sujets qui sont sensibles, on ne veut pas utiliser de flatterie. On doit adresser les choses telles que la parole de Dieu. Aujourd'hui, si je vous poserai la question, est-ce que vous voulez avoir l'enseignement de la parole de Dieu ou vous aimeriez que je vous dise quelque chose qui flatte votre cœur? Est-ce que vous aimeriez avoir quelque chose qui dise « ah, ça, c'était bon le matin, ça, ça m'a encouragé » ou quelque chose qui dit « le texte, la parole de Dieu a été prêché ce matin. » Ça n'a pas été facile, ça a été comme quelque chose de « c'est la parole de Dieu ». Et l'apôtre Paul était allié par le fait que c'était l'Évangile qu'il voulait prêcher. Parce qu'avec le temps, on peut arriver pour ne plus prêcher la parole de Dieu. On peut arriver à un point où l'Église s'engourdit dans une direction ou dans l'autre et finalement ne font pas face à leur responsabilité chacun de ses membres et chacun de ses personnes. Et on oublie, on s'engourdit avec le temps et le monde s'installe tranquillement. Dans Hébreu chapitre 11, excusez, Hébreu chapitre 12 au verset, je vais lire avec vous à partir du verset 3 « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu que Dieu vous traite, comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont chantier et que nous les avons respectés, nous ne devons pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous chantit pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais, plus tard, il produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. « Oh, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffirmisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, et qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Isaïe, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. » Vous savez que plus tard voulait obtenir la bénédiction, il fut rejeté parce qu'il sollicitait avec larmes, car sans repentir, il ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, et on s'est approchés de cette montagne. Dans ce texte, qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, dans ce passage? Ça nous parle de quoi? Du chassement, de la correction, de la parole qui corrige. Toute parole est inspirée de Dieu, est-il pour corriger, pour instruire? La parole de Dieu est là pour nous ramener, pour nous ramener dans le droit chemin. C'est le bâton et la houlette du Seigneur qui prend et nous dit « Regarde, viens! » Alors, donc, ici, la comparaison, c'est que, comme un père châtie son fils, qui a déjà eu des chantiers ici? Moi, j'étais chantier. Avez-vous eu des corrections par vos parents? Ça a-tu été bien fait? Pas toujours. On n'aime pas ça. Des fois, on a dit que ça a été un peu trop dur. Ça manquait d'amour. Ça a été trop fort. J'ai manqué d'explications. Si on m'aurait expliqué. Oui, ça, c'est toutes ces revendications, mais la question n'est pas là. Est-ce que je méritais le châtiment? Je suis obligé de dire à mon père, en étant devenu adulte, « Merci de m'avoir corrigé. » Parce que si je suis l'homme que je suis rendu aujourd'hui, c'est parce que tu m'as corrigé. Il dit, nous sommes part d'une famille lorsqu'on dit que tous les enfants sont corrigés. Si on laisse l'enfant à lui-même, qu'est-ce qui arrive? Hein? L'enfant roi, vous connaissez ça? L'enfant qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide des règles de la maison. Qu'est-ce que ça fait? Même les autres enfants disent, « Papa, qu'est-ce qui se passe? » Et là, il y a quelque chose qui se passe. Je dois, comme père, agir parce que c'est mes enfants. Je dois leur donner l'exemple d'un père qui dit, non, on a transgressé une règle dans la famille, le respect, par exemple. Et lorsqu'on ne respecte pas, lorsqu'on ment ou lorsqu'on dit des mots gras ou autres, à ce moment-là, il y a une correction. Il y a une conséquence. Et c'est ça que Dieu nous appelle ici. Dieu, il dit lui-même, « Je vais châtier mes propres enfants. Je vais les corriger. » Comment il corrige? Comment il utilise ça? On va le voir dans quelques instants. Mais ce que j'aime ici, c'est que la comparaison, verset 4, il dit, « Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché. » Qu'est-ce que ça veut dire? « Je n'ai pas résisté jusqu'au sang contre le péché. » Il fait ici l'illustration de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, a pris notre péché. Il a versé son sang sur la croix. Et nous, on n'a pas été jusqu'au sang. Lorsqu'on voit le péché chez la vie d'un frère ou dans ma propre vie, on n'a pas été jusque-là, jusqu'à mourir. Mais lui, Jésus, a donné sa vie. Il sait l'horreur du péché. Il sait que péché, c'est transgresser les règles de Dieu. C'est offenser Dieu. Et on a besoin de pardon par le sang de Jésus. Alors donc, le Seigneur prend son peuple et il va le chantier. Il dit supporter, le verset 7, le chantier. C'est comme un des fils que je vous traite. Donc, on fait part de la... J'ai mon petit gars que vous savez, que j'ai adopté quatre enfants dernièrement. Puis, les enfants parlaient tous de la correction que leur père leur donnait. Alors, il dit, papa, il faisait cette correction-là. Mais lui, il n'a pas connu son père, son premier père, parce qu'il avait deux ans lorsque son père est décédé. Et moi, je l'ai rentré en relation avec lui lorsqu'il avait quatre ans. Et au début du mariage avec Valérie, il nous testait, il me testait, c'était effrayant. Je dis, chérie, je pense qu'il va avoir une correction. Je pense qu'il va avoir la correction. C'est comme il est en train de dire à ses frères, moi aussi, j'ai eu une correction de mon papa. Je fais partie de la famille. Et c'est assez spécial de voir que des fois, c'est la ligne de limite qui fait qu'on sait nous-mêmes. Quand on met une ligne, on me respecte. Il y a quelque chose, je suis de la famille parce que même quand je transgresse, je reçois la même, la même, c'est comme s'il était content d'aller dans la chambre, puis ça, il fallait là. Mais par la suite, par la suite, je n'ai pas pu donner aucune autre correction. Ce petit garçon est un bon garçon, par la grâce de Dieu. Alors, il dit, fortifiez-vous les mains languissantes et vos genoux. Il parle de suivi avec vos pieds des voies droites parce qu'on est boiteux, ce qui est boiteux des vies. On a tout le temps d'ensemble, mais on a besoin d'être raffirmé. Puis dans le texte ici, en tant qu'Église, arrangeons-nous que nous, on a, les uns, les autres, on s'avertisse, que le nul ne se prive de la grâce parce que l'Église a besoin d'être présentée sainte devant notre Seigneur. La correction part dans Matthieu 18. Vous connaissez Matthieu chapitre 18. Je vais juste retourner avec vous. Matthieu chapitre 18. Il y a un petit verset ici qui dit la question, c'est comment, comment maintenant, une fois que les gens sont disciplinés dans l'Église, comment ça se fait? Comment Dieu châtit? Dieu peut châtit par plusieurs façons. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il peut amener la mort. Alors, il y a des gens qui prenaient le repas du Seigneur sans discerner le corps. Il peut avoir la souffrance, les conséquences directes de Dieu. Mais châtiment aussi peut venir dans le fait que l'Église est utilisée dans les mains de Dieu pour amener la correction. Alors donc, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 18 et on lui pose la question. C'est bien là que je suis rendu. Attendez, j'ai quelque chose ici. C'est Matthieu 16. OK. C'est ça, exactement. La question qu'on pose à Jésus, c'est qui est le plus grand? Alors, Jésus place un enfant au milieu d'eux et dit devenez comme un petit enfant. Il leur parle ensuite, il dit que « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux soient continuellement la face de mon Père qui est dans leurs cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Et là, il raconte qu'il y a 100 brebis. Tu laisses tes 100 brebis pour chercher celle qui est perdue. Et là, Jésus est en train de préparer l'idée que dans l'Église, on va aller chercher celle qui s'égare, celle qui est boiteuse, celle qui était plus loin, on veut la ramener. Il y a plus de joie, un seul brebis qui revient que 99 qui n'ont pas besoin de repentance finalement. Autrement dit, Dieu est en train de dire « Je veux qu'aucun de ceux qui m'appartiennent se perde. » Et là, au verset 15, il dit « Si ton frère, que je veux clarifier la relation, qu'est-ce qui se passe? » Et là, on doit voir ton frère, tu vas le rencontrer, et en rencontrant ton frère, tu lui dis « Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que c'est ce que j'ai entendu de quelqu'un d'autre ou c'est moi que ce que je vis? » Je vais aller voir si c'est vrai, s'il y a un péché véritable. Ce n'est pas des oui-dire. On va voir le frère et on dit « Est-ce qu'il y a quelque chose? » Et là, il faut clarifier la chose. Sinon, si tu répands le mal, tu pêches autant que celui qui a péché. Parce qu'on appelle ça de la calomnie. Est-ce que je vous parlerai d'une discipline qu'on a faite pour quelqu'un qui calomnait dans l'Église? C'est assez rare. La plupart des péchés qu'on discipline, c'est les péchés d'adultère, d'inceste, d'homosexualité. En fait, c'est des péchés sexuels. Dans l'Église. Mais lorsqu'on rencontre les autres sortes de péchés, on a tendance à les remettre de côté. Non, ils font partie d'Alice. La cupidité, l'avarice. On peut discipliner la parole de Dieu, mais une liste, on va la regarder dans quelques instants. Il y a beaucoup plus que ça. Il a, finalement, il dit « Si ton frère a péché, tu vas le reprendre. Tu vas les voir. Tu as essayé de le gagner. Entre toi et lui seul. » Après, c'est fini. C'est réglé. Il a gagné ton frère. Mais s'il n'a pas écouté, il persiste. Tu prends deux ou trois témoins, tu cherches la meilleure personne, puis tu vas aller voir la personne pour la lui dire. Et s'il n'a pas gagné la personne, si la personne rejette les rencontres, ne veut pas, etc., et toutes sortes de choses qui peuvent arriver aussi, il dit « À ce moment-là, tu le dis, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Et s'il refuse de dire, d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus prend un principe, puis c'est la même chose quand il a donné la clé à Pierre. Il dit « Que ce soit délié ou lié ou délié, quand tu vas annoncer la bonne nouvelle. » Alors, « Lié » veut dire dans le sens que lorsque il y a une parole de Dieu qui vient, comme un jugement, une déclaration, la personne est liée avec ce qu'il accomplit et la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il a transgressé une règle. Il est lié à la transgression qu'il a commise. Donc, c'est-à-dire que si on déclare, mettons, qu'une personne qui boit la boisson, qui est alcoolique, et finalement, je veux dire que ça peut être une des choses qu'il lutte dans sa vie, mais l'on parvient, il est lié avec ce péché dans sa vie. Un menteur, on peut contrer une menterie, mais à un moment donné, quelqu'un qui fait une habitude, il raconte tout le temps des mensonges. Alors, la parole de Dieu dit de ne pas mentir, il est lié avec l'ordonnance que Dieu dit, tu ne mens pas. « Délier », c'est arriver et dire, « Là, maintenant, ce que la parole de Dieu dit, la grâce t'est attribuée, tu t'es repenti, t'as reçu le pardon de Dieu, à ce moment-là, t'es délié de ce qui te liait de l'acte d'accusation qui était là. » Donc, lorsqu'on prêche l'Évangile, c'est exactement ça. Lorsqu'on prêche l'Évangile, on est en train dire aux gens, « Regardez ce que Dieu pense de l'humanité. » Et on est, les gens, lorsqu'ils reçoivent, ils disent, « C'est vrai que c'est mal. J'adore pas Dieu comme il doit être adoré. » Et là, finalement, on est en train de dire, « Regardez, vous êtes liés à votre péché. » Et si vous voulez être déliés, c'est « Recevez le sang de l'agneau. Jésus est venu pour nous libérer, afin qu'on soit libres, affranchis. » Alors, le passage de Jésus, c'est assez, il y a un petit mot ici que c'est important que vous compreniez. Ce que vous lirez sur la terre sera déjà lié dans les cieux. Le temps ici du futur, c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose que vous allez faire sur terre, puis ça va arriver parce que vous le faites sur la terre, et dans le ciel, la personne va être liée à son péché. Alors, quand l'Église se rencontre, puis elle déclare une personne dans le sens qui est liée à son péché, et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est « Regardez, à ce moment-là, elle ne veut pas se repentir, se changer de voie, revenir, elle est liée. » La parole de Dieu dit « C'est déjà été décidée dans les cieux. » Donc, le rôle de l'ensemble de l'Église, c'est de discerner quelle est la pensée de Dieu. Alors, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera déjà lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera déjà délié dans les cieux. Ceux qui viennent à l'Évangile, c'est déjà prédestiné. Dieu le savait d'avance. Et là, s'il n'a pas écouté l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, les gens vont dire, un païen et un publicain, Jésus parlait avec les païens et un publicain. Il était même ami des gens de ce monde. Oui, Jésus, mais jamais il n'a leur essai à croire qu'il était sensible. Il n'a jamais été flou dans son message. Lorsqu'il parlait aux païens et aux publicains, c'était des païens et aux publicains à évangéliser, à faire connaître le royaume de Christ. Il n'aura pas fait croire qu'ils étaient « Ah, bien oui, vous êtes dans mon royaume. Vous êtes des enfants de Dieu, vous aussi. » C'était clair. Le message était clair. Donc, quand Jésus dit, vous allez devenir comme des païens, c'est-à-dire que vous allez, les gens qui étaient en relation dans l'Église, vous ne pourriez plus avoir le même type de relation comme un frère. Votre relation change. Ce n'est plus un frère, mais c'est un païen. Le type de relation change. Ce n'est plus un frère dans le Seigneur ou que je peux l'inviter, manger, avoir une communion ou même prendre le repas du Seigneur. Alors, c'est quelqu'un qui ne peut plus assister au repas du Seigneur. Il n'a plus le droit de citer dans la maison de Dieu. C'est plate à dire, mais c'est ce que Jésus dit. S'il n'écoute pas l'Église, bien qu'il soit pour toi comme un païen. Puis, un publicain, c'est encore pire. Un publicain, c'était quelqu'un qui était considéré comme un traître. Il allait chercher les impôts pour les Romains. Alors, donc, il était exclu complètement de la bénédiction. Ils étaient étrangers aux Alliances, les païens et les publicains. Alors, donc, il y a quelque chose dans la relation qui a changé lorsque la personne est disciplinée. Ce n'est jamais facile à faire. C'est pourquoi la plupart des pasteurs préfèrent faire autre chose. La plupart des Églises n'aiment pas ça. Parce qu'on est dans une situation qu'on dit, bien, il faut aimer. Je suis aussi, je suis un pécheur, moi aussi. Mais voyons donc. Puis, je vais juger. Qui suis-je pour juger l'autre? Puis, j'espère qu'on pense à ça. À chaque fois qu'on arrive dans un moment de discipline, qu'on se regarde nous-mêmes comme notre poutre, qu'on regarde notre propre poutre. Donc, ça a un effet sanctificateur dans l'Église lorsqu'on exerce la discipline. Ça nous permet de s'examiner soi-même. Puis, est-ce que je fais pareil dans un autre contexte? Je regarde ma poutre avant d'enlever la paille de l'autre. Quelqu'un dit, oui, mais moi, là, je ne donnerai aucun jugement parce que je ne veux pas être de ceux qui lancent la pierre sur cette femme adultère. Puis, tu sais, Jésus écrirait à terre et je pense qu'un après l'autre, on partirait. Ce n'est pas vrai? Je suis le premier qui partirait. Mais est-ce que Jésus est arrivé et qu'il a dit à la femme adultère, tu peux continuer? Il a dit, va, il ne pêche plus. C'est-à-dire que la façon qu'il faisait, il le faisait premièrement quand il y a une accusation, quelqu'un t'amène les deux parties, l'homme et la femme. Il a emmené juste la femme. Ils n'ont pas fait ça d'une façon avec crainte, tremblement, avec désirant garder leur propre poutre. Et Jésus leur a dit, bien, regarde ta poutre avant. Puis, après, tu vas avoir cette idée. Et là, on doit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce. Sinon, l'Église va manquer sa sainteté. Rechercher la sainteté. Donc, ça mène l'Église. C'est comme à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur. C'est une bonne occasion de dire, Seigneur Jésus, est-ce que je vais réaliser c'est quoi? Ce n'est pas juste le pain, de prendre le pain, le vin, puis on s'en va vite, vite après la réunion. Ce n'est pas comme ça. Rappelez-vous que Judas était là. Judas n'a pas pris le repas du Seigneur. Parce que lorsque trempé, il est parti. Et là, Jésus a institué le repas du Seigneur juste après. Le repas du Seigneur était le lieu pour que les disciples se rappellent le prix qui s'appuient pour leur propre péché. Pour mon propre péché. Et lorsque je regarde mon frère ou ma soeur, je vais dire, Dieu t'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Le sang de Jésus. On a été acquis. On a été conquis par son amour. Et ça nous a amené à un changement de vie. C'est pour ça qu'on a pris le chemin étroit. On ne cherche pas ce qui nous plaît. On ne cherche pas ce qui... L'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps. Il a peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je m'astreins des choses personnelles. Je ne veux pas faire les choses juste pour moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou quelle église ou que les gens portent leur croix. Renonce à toi-même. Prends ta croix. Quelle est l'église? On a remarqué que depuis quelques temps, les dernières conversions qu'on entend dans les églises, c'est ceux qui disent, on ne veut pas avoir de cheap waste. On ne veut pas avoir un message facile. Fais une petite prière et accepte le Seigneur. Dis-nous ce que ça a coûté à Jésus. Parle-nous de la croix. Afin que je sois mollé moi-même. Les chants qu'on chante. Seigneur, je veux rentrer dans le chemin étroit moi-même. Je veux m'abstreindre. Si quelqu'un est offensé par ce que j'ai fait, je vais m'abstreindre. Par amour pour le frère. Fais rien d'être en scandale pour ton frère. Parce que vaut mieux attacher à ta veule. Ne méprise pas ton frère. Parce que nous sommes de ceux qui s'aiment les uns les autres. Cherche conseil. Je dis, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je cherche conseil. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Un disciple veut demeurer dans la parole. Il va dire, dis-moi, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne sur le mariage, sur l'éducation des enfants? Je veux savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parce que si je suis ma propre voix, moi je suis boiteux. Je vais dévier tout le temps. Je ne serai pas un père. Je ne serai pas un bon mari pour ma femme. J'ai un cœur tellement tortueux. Je suis pécheur. Mais j'aime ça quand un frère arrive et me dit, François, viens je vais te montrer quelque chose. Oui. Oups. 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 Je ne veux pas le voir. Mais c'est la parole sanctifiante. La colonne de la vérité, c'est la parole. Je veux savoir ce que la parole de Dieu dit. Parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. Jésus, lorsque je vais revenir, et quand tu vas revenir, est-ce que ton église va être encore debout? Ou que la sainteté de Dieu va être là? La chiquina de Dieu. Le réveil qu'on a besoin. Alors, exhortons-nous les uns les autres. Avertissons-nous les uns les autres. Supportons les fardeaux les uns les autres. C'est toi qui es spirituel. Tu vois ton frère qui t'es surpris en quelque façon. Galate, chapitre 6. Ton frère, tu viens de le surprendre. Toi qui es spirituel. Moi, je ne suis pas spirituel. Excuse-moi. Oui, peut-être. Si la personne a commis un péché dans un domaine où que toi-même t'es faible, faites attention de peur de toi-même d'être tenté, dit le passage dans Galate 6. Fait que c'est bon de laisser celui qui est rempli du Saint-Esprit, juste au chapitre 5, juste avant, là je parle de Galate 5, mais juste avant, d'être rempli que le fruit de l'Esprit. C'est celui qui est spirituel, va aller voir. C'est-à-dire celui qui connaît les Écritures, celui qui va voir, puis il va montrer la parole de Dieu qui, elle, est la vérité. Moi, je peux penser des choses de la parole de Dieu. Toi, tu peux penser autrement de moi. Mais à ce moment-là, on peut arriver, puis on dit, on peut-tu faire une étude biblique ensemble, puis on va discuter ensemble, on va voir ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'on cherche la vérité. On ne veut pas plaire à nous-mêmes, chercher la facilité. Je veux plaire à Dieu. Alors, dis-moi ce que Dieu dit, afin que je m'y conforme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous, que vous discernez la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable, parfaite. On veut scindre notre pensée et s'ajuster à la parole. Non! Si ce n'est pas le cas, mes frères ou mes sœurs, il y a d'autres églises qui prêchent d'autres choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, l'église qui prêche la parole de Dieu. On veut connaître la parole de Dieu. Il y a l'église catholique romaine, elle est juste à côté, vous savez, est-ce qu'on prêche la parole de Dieu? Tu peux faire ce que tu veux, là. Il n'y a pas de sanctification dans le sens d'avertissement les uns les autres. Il n'y a pas de gens qui vont aller te reprendre. Personne dit quelque chose. Tout le monde prend le repas du Seigneur sans discuter sur personne. C'est correct. Mais pas ici. Ici, on s'entend. Attendez-vous les uns les autres. Parce qu'au repas du Seigneur, si on ne dissonne pas le corps de Christ, il y en a qui peuvent être malades et il y en a d'autres qui peuvent mourir. On veut s'entendre. C'est pour ça que chez les baptistes, on prend le repas du Seigneur une fois par mois. Ou de le faire à chaque dimanche. C'est exactement ça, mon frère. Dans l'histoire, c'est parce que cette crainte de dire Dieu est là, dans sa présence. Il est là au milieu de nous lorsqu'on partage le pain et le vin, dont on s'examine nous-mêmes et on veut s'entendre les uns les autres. N'avez-vous pas de quoi manger? Allez chez vous manger ou boire? Mais là, ici, c'est vous. On ne discerne pas. Alors, c'est le problème de Corinthiens chapitre 11. Donc, je suis appelé à exercer la discipline. Et chaque chrétien est appelé à le faire. Ce n'est pas le pasteur nécessairement qui exerce la discipline, mais chacun les uns les autres. Et on veut s'avertir mutuellement. Je prends un autre texte dans le Corinthiens chapitre 5. Un texte qui parle aussi de la correction, de la discipline, mais sur un autre… Il est écrit, on entend dire généralement parmi vous qu'il y a de la pornéa. Un Corinthiens chapitre 5. Et là, on parle vraiment de pornéa. Il parle d'une impudicité. D'une impudicité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au verset 1. Un Corinthiens chapitre 5, le verset 1. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, on parle ici d'inceste. On parle d'un homme qui couche avec la femme de son père. Et là, il leur dit, vous êtes en fait d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, c'est la tristesse, a fait que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis le tel acte. Oui, je dis, l'apôtre Paul, t'es même pas présent et t'as déjà jugé. Hein? Mais Paul, il entend ça, il dit, si c'est vrai, il va aller vérifier. Mais là, pour l'instant, cet acte-là qui est mis à mon oreille, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a mis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été mollé. Célébrons donc la fête à non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres, autrement ils vous faudraient sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De même pas manger avec un tel homme. Qu'est-ce que j'en ai fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez jugés? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est différent avec un autre, s'est plaidé devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Alors ici, le passage nous parle de vraiment une situation qui est venue à l'oreille de Paul, qui est assez outrageux. Et il parle en fait des péchés qui sont mentionnés ici, ces péchés de… et que c'était dans l'Église comme… c'était là, mais personne n'intervenait. Personne faisait. Et là, c'est là que Paul est en train de dire, là, il y a quelque chose, il faut agir. C'est grave. C'est l'Église du Seigneur. Il lui dit, ôtez du milieu de vous, ça veut dire écarter de l'Église. Puis il dit, la conséquence de cet acte, il dit, c'est de livrer à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui diront, c'est de la maladie de Satan ou autre. Mais moi, je pense ici que c'est plus au niveau de, comme le passage qui dit que le dominateur de ce monde, c'est Satan, dans Jean 12, 31. C'est livré à Satan, ça veut dire que la personne est sûrement mise à l'extérieur de l'Église. Elle est en dehors de l'Église complètement. Elle est livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc, il va arriver toutes sortes de choses dans sa chair, dans ses pensées, côté charnel, elle va vivre, elle va laisser aller, il va… souvent ceux qui sont livrés comme ça à Satan, il y a la débandade, ils vont, ils sont livrés à la chair, ils détruisent ce que Dieu a donné, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il y a certains qui penseront, comme je connais une personne qui avait un péché secret, puis son péché secret, c'était de faire des choses que je ne veux pas mentionner. Puis, en fait, la personne n'a pas cherché d'aide, n'a pas cherché d'aide, elle a été surpris, en fait un grand visé, puis avisé, mais la personne finalement, malheureusement, est décédée. C'est arrivé quelquefois dans mon ministère d'entendre, j'ai un de mes amis qui est mort, puis il a… s'est détourné du Seigneur, puis il a persisté dans son péché. Et finalement, ici, l'Esprit soit sauvé, certains diront, est-ce que c'est l'Esprit de la personne qui a été excommuniée ou qui a été disciplinée, afin que l'Esprit de cette personne-là, Dieu le sauve au dernier jour, il va avoir la destruction de la chair, dont la mort, et il va être sauvé en esprit par le fait. Alors, certains croiront ça. Moi, je suis plutôt de l'avis de dire que l'autre passage, pour plusieurs raisons, c'est que dans le contexte, il dit « ôtez le mal du milieu de vous ». Et il parle afin que l'Esprit de l'Église soit sauvé. Parce que si vous laissez cette corruption aller dans l'Église, l'Église va aller dans la perdition totalement et ça va être comme l'Église de Thyatir qui avait un enseignement des Naïnites, des Nikoïlites, qui faisait cette prophétesse qu'il a laissée enseigner et finalement, Dieu enlève son chandelier complètement de l'Église de Thyatir. Alors donc, il y a quelque chose afin que l'Esprit soit sauvé, c'est-à-dire exercer la discipline dans l'Église, amener la personne hors de la communion afin, et ça c'est physique complètement, c'est-à-dire on n'invite pas la personne à la réunion, on n'invite pas la personne, on a changé de relation complètement avec la personne. Elle n'est pas bienvenue au repas du Seigneur, elle n'est pas bienvenue dans des rencontres ou autre, et elle a décidé de commettre et vivre dans ce péché, et là, il dit, après avoir fait les trois étapes, bien sûr, et la raison, il dit, c'est parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire que si on laisse passer cette petite chose-là, ça va lever toute la pâte. Et l'idée, c'est que quand il fêtait la fête des pains sans levain, les Juifs devaient fouiller tout partout dans la maison pour voir s'il y avait quoi. Il dit, c'est à l'Église, dans chacune de nos familles, regardez s'il y a du levain, regardez s'il y a des choses chez vous qui vous amènent à péché. J'avais une petite pipe à H, c'est enregistré. Quand je suis venu au Seigneur, je l'ai jeté. J'avais des affaires, des magazines, des choses comme ça. J'ai jeté ça quand je me suis converti. Et présentement, dans ma maison, je dis, même dans l'ordinateur, je dis aux gens, est-ce que vous voulez voir mon laptop, est-ce que quelqu'un peut voir, puis examiner tout, puis passer un scan? On va enlever tout ce qui peut être un peu de levain. Parce qu'on fête la fête sans levain. On va célébrer le repas du Seigneur. On va venir ensemble, on va avoir examiné, puis on va avoir fait le ménage. Célébrons donc la fête, nous, avec du vieux levain, mais avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec un pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc, il dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation. La relation change. Je ne peux pas garder la même relation. Alors, quelqu'un me diront, qu'est-ce que je fais si un membre de ma famille est discipliné? Est-ce que ça change ma relation? Encore là, il y a des gens qui ont des convictions différentes. Alors, il y a des personnes qui vont arriver, ils vont dire, moi, je ne peux pas avoir de relation avec mon frère qui a été discipliné dans une église évangélique et dans tous les fêtes de famille, ils refusent d'être à la même endroit. Il y a ceux qui prennent cette position-là. Et je respecte. Ma position est plus dans le sens que, ce que je conseille, c'est plutôt dire, la personne est membre de ta famille, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ta frère, c'est ton oncle qui a été discipliné. Tu peux user de relation comme avec n'importe quel genre avec qui tu travailles, avec qui tu rencontres dans le métro. Tu peux parler avec ces personnes. Tu ne les regardes pas comme des ennemis. Alors, on va aller voir un Thessalonicié pour vous prouver mon point ici. Dans un Thessalonicié, chapitre 5, si vous voulez, avec moi. Un Thessalonicié 5. Quel genre de relation à voir avec ceux qui sont disciplinés? Il dit 1, 1 Thessalonicié 5, verset 11. C'est ça. 1 Thessalonicié 5, verset 14. Alors, donc, c'est le verset 14. Il dit, « Ne vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience. » Alors, donc, ici, les Thessalonicié étaient déjà, ils disaient à chaque membre d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Mais ici, j'aimerais qu'on tourne dans deux Thessalonicié, je me suis trompé, deux Thessalonicié chapitre 2, verset 11. Alors, le problème des Corinthiens qu'on a lu tantôt, c'est que leur croyance était que le corps et l'âme étaient deux entités séparées, c'était une dualité. Puis, à ce moment-là, vu que notre corps, il y a des appétits, on peut donner à notre corps tout ce qu'il veut parce que lui va être détruit d'un jour ou l'autre. Notre âme va être sauvée. Alors, c'était une croyance grecque qui était là. Alors, c'est pour ça que les Corinthiens avaient tendance à laisser libre aller avec leur corps sexuellement. Leur déesse était, ils faisaient la pornéa, la pornographie avec les déesses. Les hommes allaient adorer dans la tombe, il y avait toutes des orgies. Alors, ça, c'était l'arrière-plan des Corinthiens. Alors, lisez le dieu Dionysos qui était à Corinth. L'arrière-plan des Thessaloniciés, c'est un arrière-plan de gens qui croyaient tellement au retour de Jésus qu'ils disent, maintenant, on ne travaille plus. Le Seigneur, il est arrivé, il est là. On n'a pas besoin de travailler. À quoi ça sert? Le monde nouveau est arrivé. Le ciel est là. Donc, au verset 14, l'apôtre Paul, il est obligé de corriger, donner une correction. Le Thessalonicié, 3, 14. Qu'est-ce que je fais là, ici? C'est 2, ok. 2, merci. 2, 11, merci. 2, Tessalonicié. Non, non, attendez, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est 3, merci. 3, verset 11, ok. Merci. Alors, 3, 11. Oui, 2, Tessalonicié, 3, 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Si quelqu'un nous désobéit à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez pas une communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, si j'ai mon frère qui était disciplé dans une église chrétienne, je le regarderai pas comme un ennemi. Je vais le voir dans les fêtes de famille, mais je vais l'avertir. L'autre fois, il y avait quelqu'un qui faisait son marché, puis la personne avait été disciplinée par l'église, puis finalement, tous les membres de l'église qui rencontraient cette personne allaient avec son carrosse, puis « Oh, il est au bout de la vie. Je changeais d'allée. » J'ai dit « Oh, ça manque d'amour. » Moi, quand j'ai rencontré la personne, j'ai dit « Salut, ma soeur. » Je commence à voir, les enfants, mes formes. Je commence à voir avec le Seigneur Jésus. Tu sais que l'Assemblée, on est prêt à pardonner. On est même prêt à oublier, à considérer parce que moi, je suis péché aussi. Reviens. « Ah non, non, je vive avec ma façon de vivre, etc. » Puis, OK. Mais c'est pour ça que quand nous, on avertit, c'est avec douceur. On ne le regarde pas comme un ennemi. On reste une forme de relation humaine, mais elle n'est pas invitée dans nos rencontres de famille. Donc, afin qu'elle éprouve de la honte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Avertissez-le. Donc, en avertissant, on va avoir gagné le frère. Et j'aimerais vous dire, j'ai une soeur qui a deux soeurs à l'église. Il y avait la jeunesse qui commençait à fréquenter des gens. Et les jeunes filles commençaient à fréquenter des non-chrétiens. Puis, finalement, ils se fréquentaient. Puis, on a dû arriver en tant que conseil que ça allait en grandissant. Il y avait quelque chose à intervenir en tant qu'église. Et on a fait une rencontre d'église. On s'est dit, qu'est-ce qu'il sache de faire? Qu'est-ce que c'est la pensée de Dieu dans ce domaine? Alors, il faut prendre position à ce qu'on laisse aller. Alors, finalement, j'ai rencontré la soeur. J'ai dit, est-ce que tu veux vraiment continuer dans ta relation? Elle dit, oui, je veux, je veux, etc. Puis, OK, mais est-ce que tu veux au moins qu'on te prépare? Sais-tu la bonne personne? Peux-tu parler? J'annonce la bonne nouvelle? Écoute, la personne peut venir à l'évangile. Bon, tout cet aspect qui n'est pas facile. On rentre dans un aspect personnel dans la vie. Et finalement, avec l'âme et quelques rencontres, on a eu plusieurs rencontres ensemble. On est arrivée, elle a dit non. Elle a dit, je pense que je sais que je fais, tu m'as montré tous les textes bibliques, je sais, mais je décide de continuer avec. J'ai dit, je suis parti à pleurer. Puis, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Elle a dit, oui, présente-le devant l'église. Elle a dit, je sais. On a présenté devant l'église. Ses parents étaient là. On a pleuré ensemble. L'église, il y a des gens qui disaient, bon, enlevons juste la liste de membres, puis pas, pas. Tu sais, chacun a essayé de trouver un moyen d'enlever cette chose-là. Et finalement, on a appliqué la discipline. Et la personne a été, on a considéré cette personne-là comme quelqu'un qui était non-chrétien, quelqu'un à évangéliser. J'aimerais vous dire quelque chose, j'ai même été au mariage. dans la cour civile. Par amour, par compassion et par conscience personnelle. Parce que je connaissais personnellement cette personne. présentement, cette soeur s'est repentie. Elle a eu des enfants, puis elle est venue devant l'église, puis elle a dit, j'aimerais vous dire que j'aimerais revenir à la communion. Parce que je sais ce que ça produit maintenant. Je sais que le pasteur avait raison. Je sais que les Écritures veulent me protéger de beaucoup de souffrance. Et vivre avec un chrétien et non-chrétien dans la même maison, c'est tellement difficile. Elle dit, maintenant, j'amène mes enfants à l'église. Vous savez, pour ceux qui vivent la situation ici, quand vous vivez avec une personne qui est non-chrétienne, certainement, vous vivez ça. Ce n'est pas facile. Et les deux soeurs en question sont venues sur leur voie. J'ai eu d'autres disciplines qui ont été faites à l'église. Il y en a certains que ça a été difficile. Une personne qui a été, la GRC est arrivée chez eux, puis ils l'ont déménagée. La personne est complètement partie parce qu'elle avait une double vie. Puis c'est Dieu qui a enlevé cette personne de lui-même. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont décédés parce qu'on persévérée. D'autres, au contraire, sont revenus. Et lorsque une brebis revient, on a de la joie. La soeur en question, elle est prête à aller rencontrer chaque personne qui sont dans une situation. Elle m'a dit, maintenant, Dieu veut rencontrer chaque femme qui sont prêtes à entendre ce que je suis en train de vivre. Et on veut aider, s'entraider mutuellement. Et qu'est-ce que ça produit lorsqu'on commence à faire la discipline dans l'église? C'est que finalement, la parole de Dieu est honorée. Dieu est au centre et continue à être au centre. Ça ne veut pas dire que la personne qui était disciplinée, elle va rendre compte à Dieu pour elle-même. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas revenir à la foi. J'avais un homme qui avait quitté sa femme, qui était vivre avec une autre femme pendant 25 ans dans l'Ouest canadien. Sa femme a resté à élever les enfants tout seul. Elle était dans la pauvreté. Elle a dû prendre quelques-uns de ses enfants pour les envoyer à l'orphelinat chrétienne qui existait à ce moment-là, qui était Villa Chalome. Ça s'appelait Le Flambeau. Ça m'a suivi à Vandevac, qui était mes partenaires de prière. Ils ont gardé ces quelques temps, ces enfants-là. Puis au bout de 25 ans, peut-être même plus, cet homme-là revient. Il regarde ses filles. Puis il regarde chacun de ses enfants. Les enfants, ils n'avaient plus rien de savoir du père. Il lui a dit, je veux revenir au Seigneur. Ouais. C'était tellement dur pour les enfants de pardonner leur père qu'ils avaient laissés abandonner dans la pauvreté comme ça. Et au repas du Seigneur, à chaque fois qu'il y avait le repas du Seigneur, M. Marcoux se levait. Puis Dieu m'a pardonné. Mais j'ai perdu 25 ans de ma vie, loin de ma famille, mes filles. Puis ils ont raison de ne pas vouloir rentrer en relation. Ils ont souffert, ils n'ont pas connu leur père. Et je demande pardon à Dieu encore. Puis je le demande à chaque jour. Je prie pour mes enfants. Et là, il se revirait et il disait à tout le monde, vous qui êtes ici, vous allez prendre le repas du Seigneur avec moi. Mais faites pas ce que j'ai fait. Le Seigneur pardonne, mais j'ai perdu ma vie. Et cet homme-là, le dernier moment de sa mort, parce qu'il était arrivé une maladie peu de temps après, il a été voir chacun de ses enfants pour demander pardon. Et j'ai prié avec lui. Il est revenu au Seigneur. L'Église l'a intégré. On lui a annoncé le pardon, le Seigneur Christ. Mais quand même, à chaque repas du Seigneur, on entendait M. Marcou, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Restons avec le Seigneur. Restons tâchés à lui. Jésus nous aime. Comme une poussin veut rassembler sa brebis, Jésus veut nous avoir ensemble. Il nous dit, reviens. Reviens à la maison. Reviens. Ce qui est impur, mets-le de côté. Confessons les uns les autres. Prions-duit ensemble. Tendre Père, Seigneur notre Dieu, merci, merci pour la grâce, le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Merci. Seigneur, merci parce que c'est ta parole qui est enseignée dans le sens que c'est toi qui a enseigné, que lorsqu'une personne pêche, d'aller la reprendre. C'est toi, Seigneur, que tu lises cette façon de corriger. Père, apprends-nous en tant qu'Église comment le faire. On l'a bien mal faite à bien des égards. On a manqué beaucoup. On manque encore. On va prendre en manquer. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. On veut garder notre propre poutre, chacune d'entre nous. On veut se sanctifier. On veut s'assurer que nul ne se prive de la grâce. Seigneur, nous voulons rechercher cette sainteté avec toi, en toi. Père, apprends-nous lorsqu'une personne est disciplinée comment vivre cette nouvelle relation avec cette personne. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, dans ta grâce, ou quelques disciplines à faire, je demande de nous guider par ton esprit. Je sais que l'humilité est là. La grâce est là. Ton amour. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.